Elle veut que l'on se souvienne des qualités de son compagnon. Léa, 26 ans, militaire elle aussi, décrit Alain Bertoncello comme un homme droit, rigoureux, engagé. Alain Bertoncello était mon compagnon. C'était un homme joyeux, souriant et drôle. Nous croquions la vie ensemble. C'était un homme parfait et c'était mon soleil. Alain Bertoncello et Cédric Depierre-Pont, 28 et 33 ans, ont perdu la vie pour sauver celles de quatre otages, dont deux touristes français présents dans une zone sensible de l'Afrique. C'est sûr que j'ai la haine. Je leur en veux d'être parti dans ce pays alors qu'il ne fallait pas aller là-bas. Alain était là pour remplir sa mission et il l'a fait jusqu'au bout. Son but, c'était de sauver ces villas. Mon fils, il a fait son job. Il a fait son job et il a réussi sa mission. Mon fils, il a participé à la mission aussi. S'il peut servir à donner des exemples, tant mieux. Ça fait partie de la vie du militaire. Le jour où il a défilé au 14 juillet sur les Champs-Elysées, pour lui, c'était un honneur. Comment on pourrait ne pas être fier ? Oui, je suis fier de mon fils. Les proches de Cédric Depierre-Pont, le deuxième militaire tué, ont mis en ligne une cagnotte pour soutenir la famille du disparu. Le montant s'élève déjà à plus de 18 000 euros. Le montant s'élève, c'est très Flyer. Sous-titrage ST' 501.